Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Guinée, 21 ans après, Alpha Condé parle de son arrestation à Pinay, en Guinée forestière. Nous étions en décembre 1998 au lendemain de la présidentielle. L'actuel président guinéen qui avait jusque-là refusé de se prononcer sur cette triste parenthèse de son parcours politique, nous la raconte dans le livre d'entretien revu et augmenté une certaine idée de l'Afrique avec François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Extrait, revenons à décembre 1998. Votre retour à peine célébré, vous n'aviez pas le temps de faire campagne. Vous vous êtes arrêté en Guinée forestière. Qui faisiez-vous ? Voici ce qui s'est passé fin 1998. Mamad Oubin, Siradio Diallo et moi avions dit que nous n'irions pas aux élections. Mais lors d'une réunion chez Siradio pour en discuter, j'ai vu que celui-ci avait déjà déposé sa caution. J'ai dit, la réunion n'a pas de raison d'être. Siradio tu as déjà payé ta caution. Il m'a répondu oui, par précaution. Dans ce cas-là, et je poursuivis, il n'y a plus de raison de se réunir. Je savais que les élections du 14 décembre 1998 allaient mal se passer. Nous étions convenus de les boycotter et de préparer la présélection pour les contester et parvenir par la mobilisation à changer les résultats. Nous étions tombés d'accord. Mais comme Siradio avait décidé de payer sa caution, j'ai proposé une autre solution. Comme je disposais d'un téléphone satellitaire à l'époque, il n'y avait pas de GSM. J'ai dit, après les élections, je vais me replier pour pouvoir communiquer avec la communauté internationale pendant que nous sommes encore là. C'était donc un accord à trois. Je devais me replier vers la Côte d'Ivoire pour pouvoir communiquer. Mon rôle était de mobiliser en Guinée forestière, puis d'alerter la communauté internationale. Je suis parti avec l'accord de Mamadouba et de Siradio Udialo. Ce n'était donc en aucun cas une tentative de quitter illégalement le pays ou de fuir. Comme le pourvoir l'a dit mais enfin, comment peut-il dire que je vous voulais fuir ? Vous savez Sipilou c'était une petite ville. Il y avait un hôtel avec 6 ou 8 chambres. On a dit qu'il y avait 600 mercenaires à mes soldes à Sipilou. Comment peut-on avoir 600 mercenaires et passer inaperçu au Sipilou ? Ridicule, le 16 décembre vous êtes interpellé, on m'a arrêté à Pinay non loin de Sipilou. C'était en début de soirée, j'avais un thermo à la main et mon garde du corps, Bancourouma, était parti prendre un café dans un bar. De là on m'emmène à Kisidougou et on me fait venir par avion à Conakry. Avez-vous été maltraité ? Non. Le président comté avait ordonné de me placer en résidence surveillée chez moi. Il faut rendre à César ce qu'il est à César. Mais quelqu'un est venu lui dire, non, non, il y a un complot, on a des preuves contre lui. Des leaders politiques sont venus lui raconter les mêmes sornettes. Je préfère taire leur nom, ils se reconnaîtront. Vous êtes donc conduit au camp Kundara, où vous êtes détenu pendant trois semaines. Et ensuite on m'emmène dans l'une des villas de l'Oua, organisation de l'unité africaine, où j'étais détenu avec un lieutenant. Comté a dit, je ne veux pas qu'il lui arrive un malheur qu'on va me mettre sur le dos. Et il a ordonné au colonel qui dirigeait le camp, il va manger ce que tu manges. Le colonel en question était Senni Kamara, ancien attaché militaire à Paris sous ses couturés. A l'époque, nous avions de très bons rapports. Nous prenions le café ensemble mais je ne savais pas qu'il était attaché militaire. Et je n'ai jamais su quel était son rôle. Quand il est venu me voir et se présenter en m'appelant ce que, oncle en soussous, j'ai dit, quel Senni mais nous étions ensemble en France, a-t-il expliqué. Mais plus tard, il a dérapé en racontant que 50 Zodiacs français bourrés de mercenaires attendaient en mer, prêts à attaquer la Guinée pour me délivrer. Comment moi, un simple civil pouvais-je acheter 50 Zodiacs ? On a échafaudé tout un scénario. C'était du grand n'importe quoi. C'est alors qu'on vous a transféré à la prison centrale. Pour quelle raison en fait, ils étaient inquiets parce qu'ils pensaient que l'armée m'était favorable et que les militants risquaient de faire appel à elle pour me protéger. Ils avaient peur. Du coup, ils sont venus me chercher à 2h du matin. Un lieutenant m'a dit, on va voir le juge. À 2h du matin ? Comment ça ? Vous plaisantez me suis-je étonné ? Ils avaient pris toutes les mesures, bloqué les rues, etc. Et ils m'ont conduit à la maison d'arrêt. Ils avaient évacué un grand bâtiment où il y avait plus de 300 détenus pour que je me retrouve seul. Toutes les pièces avaient été vidées. Et je me suis retrouvé isolé, enfermé, sans aucun contact avec les autres prisonniers. C'est le début d'un isolement qui va durer plus de 2 ans, oui, ça a duré. Mes avocats, dont mon neveu Christian Saoui, futur ministre de la justice, me disaient, « Alpha, il faut marcher ». Toute la journée il faut marcher je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai marché dans la cour. C'est lors de mon procès, quand je suis enfin sorti, que j'ai compris. J'ai vu des premiers qui étaient devenus infirmes, car si vous êtes en prison et que vous ne marchez pas, vous finirez par perdre l'usage de vos jambes. Vous faites plusieurs grèves de la faim, pour quelles raisons ? Parce qu'on me refusait tout. Je n'avais ni journaux, ni radios, ni médicaments, rien. Vous étiez sujet à des crises de paludisme ? Comment les soignez-vous ? Le premier médecin qui est venu me voir avait peur. Non pour moi mais pour lui. Puis le docteur Candiabari a pris la relève et venait me visiter deux fois par semaine. C'est lui qui m'a donné des médicaments et qui me suivait. Le docteur Candiabari est de la famille de l'Al-Mami, chef, de Mamou. Il a été exceptionnel. Très vite, une forte mobilisation s'organise autour de vous, menée à Paris par le professeur Albert Bourgi et son épouse, mais aussi un peu partout en Afrique francophone. En aviez-vous connaissance ? Oui. Indirectement. Pour Nelson Mandela, ce sont surtout l'Occident et les ONG occidentales qui se sont solidarisées. Là, pour la première fois, ce sont les Africains, dans tous les pays africains qui se sont mobilisés. Le premier comité de soutien a été créé au Benin. Puis les comités se sont généralisés partout, en Afrique centrale, dans tous les pays francophones, du Gabon au Sénégal. Quand on a demandé à un ministre sénégalais, mais vous êtes de la mouvance présidentielle ? Comment pouvez-vous soutenir Alpha ? Il a répondu, mais Alpha, c'est notre président de la FENF en fait, c'est le réseau des militants de la FENF qui a beaucoup joué. Tous les anciens de la FENF, tous pays confondus, s'est élevé, indépendamment de leur position politique, qu'il fut sinistre ou opposant. Ce qui est important, c'est la mobilisation en tant que telle. Par exemple, au Sénégal, ce qui a été frappant, c'est que ce ne sont pas seulement les hommes politiques qui se sont manifestés, mais aussi le petit peuple. Évidemment, Albert Bourgi a joué un très grand rôle en créant le comité international de soutien et je reconnais que Mamadouba a été extrêmement actif parce qu'il a assisté à toutes les réunions qui se sont tenues à l'extérieur pour ma libération. Il s'est vraiment beaucoup investi. Hors d'Afrique, le président Jacques Chirac, qui avait conditionné sa visite en Guinée à la tenue de mon procès, le ministre socialiste de la Coopération Charles Jocelyn, à qui l'enseigne à compter avait dit, vous m'émerdez avec cette histoire, et la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright m'ont aussi soutenu. Cette solidarité a débordé de l'espace francophone à cause, là aussi, de mon rôle passé à la tête de la FENF. Il faut savoir que la Fédération, dans les années 1970 et 1980, travaillait avec la OASU, Ouest African Student Union, dont le siège était à Londres. Nous collaborions étroitement, ce qui fait que nous étions très liés avec les étudiants anglophones. La FENF travaillait aussi avec beaucoup de mouvements, antillais, asiatiques, latino-américains. Ce qui fait que nous étions tout très liés. Sous-titrage Société Radio-Canada